J'ai l'800 Pro bike Il a fait ça les gars Bon c'est parti les amis Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale Greg bonjour Salut à toi Ça va ? Ça va et toi ? Zoé ? Bonjour Bonjour Comment tu vas ? Ça va Ça va ? Oui Tu veux te présenter un petit peu ? Oui Comment tu t'appelles ? Zoé ? Je m'appelle Zoé Ok J'ai l'800 Ouais J'habite au Marais de Guine Bon là t'es en classe de quoi ? Euh T'es en quelle classe ? Ah c'est le 2 C'est le 2 ? Bon et ça se passe bien c'est le 2 ? Oui Ok et ta moto c'est une quoi alors ? Une pro bike Ouais Et c'est 6 chevaux 6 chevaux ou 88 ? 6 chevaux 6 chevaux Et c'est une 88 cm3 Et mon frère c'est un tambour J'adore Elle récite sa leçon Bon et Greg et toi Où est-ce que tu peux te présenter vite fait ce blé ? Bah moi c'est Greg J'ai 38 ans Ouais Bah je fais aussi de la moto Motard ? Ouais Motard Papa de Zoé forcément Plus sur route hein T'as quoi comme moto ? Une R6 Ok 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 Donc t'as voulu transmettre la passion de ta passion à... En fin de compte euh... A Zoé quoi ? Moi dans ma famille j'ai commencé la moto j'avais 3 ans Et euh... Ah ouais c'est vrai ? J'ai voulu retransmettre ça justement à la gamine Et euh... Bon elle retrace un peu le parcours de ce que moi mon père m'a inculpté comme euh... Comme valeur pour que euh... Tu m'as dit elle était à fond dedans ouais ? Ah ouais c'était l'idée Et aussi euh... Dis moi C'était la moto de ma soeur Mais vu qu'elle aimait beaucoup de nous bah elle l'a repris pour moi Ouais à la base Elle a commencé sur une petite pocket bike Oui Et euh... Et euh... Sa soeur euh... Le père lui a pris une euh... La 88 Pour justement qu'elle essaye la moto Et finalement euh... Elle accroche pas du tout Du coup la petite vue qu'elle se débrouillait bien sur la pocket bah forcément Vous allez switcher quoi Ouais voilà Et puis euh... Bah maintenant se débrouille aussi là dessus quoi Bon alors tu l'aimes mon père ta moto ? Oui T'en fais souvent ? Bah pas beaucoup là parce qu'en l'hiver il pleut Ouais c'est dur Mais en été on va en faire plus souvent C'est à dire ah... C'est quoi les fréquences de roulage ? Bah franchement l'été on arrive quand même à rouler entre 2 et 3 fois par semaine Ouais Et euh... Sinon l'hiver c'est vraiment euh... Suivant le temps En plus le terrain quand vraiment il pleut trop c'est inondé Elle peut pas rouler Surtout avec des petits trous comme ça Ouais c'est terrible C'est impossible ouais Bah tu peux voir même derrière le pneu arrière il est poncé Parce qu'on fait un peu de macadam Ouais On essaie de trouver des parkings tout ça parce qu'elle est pas grave Ça ou pas rouler vaut mieux faire un peu de macadam Ouais voilà Donc la macadam c'est pas terrible Mais euh... Au moins elle peut quand même rouler quoi Ok donc c'est une petite 88 C'est une de quelle année ? Ouais Bah je pense que ça doit être 2019 En RVT nous on l'a acheté d'occasion Bah c'est une pâle copie d'YCF, CRF tout ça quoi C'est un petit moteur lifant Ca coûte cher une petite moto comme ça ? Bah franchement non En fait nous on l'a acheté d'occasion On l'a payé 500 euros Ouais Donc pour débuter pour un gamin c'est génial Ouais Et sinon en oeuvre Elle vaut 800 euros D'accord Donc pour 800 euros tu peux te permettre de faire plaisir aux gamins Et puis pour débuter dans la moto quoi en fin de compte Ok alors Zoé question surprise C'est quoi ça ? Est-ce qu'elle a bien... On triche pas On triche pas Le pot d'échappement Ou alors cacahuète Le pot d'échappement Pot d'échappement C'est le silencieux même on pourrait dire Question surprise encore Attends j'en ai une que tu as trouvée Viens, viens voir Ca c'est quoi ça ? Euh... Ca tu l'as ça je t'ai entendu le dire tout à l'heure ça Il ferait un tambour Bon bah c'est cool Et alors c'est quoi ? Il y a des vitesses dessus ? Oui Il y en a combien ? Dis moi Il y en a 4 4 vitesses ouais purée Mais c'est que j'arrivais pas à le lever comme ça Du coup il m'a rajouté une vitesses Ah purée ouais c'est quoi ça ? Elle galérait à passer ses vitesses Ou euh... J'ai rajouté un levier Et puis elle appuie pour passer ses vitesses Elle appuie derrière C'est pas bête Même si généralement elle reste en 4 Mais tu peux repartir en 4 tout ça ça ne dérange pas ? Ouais non du tout Ok Est-ce que tu as des copines qui font un peu de la moto aussi ? Euh non T'es la seule ? Oui Bah... Dans le terrain il y a des personnes Il y en a un quad Bah on roule à deux Elle a un petit copain Elle a un petit copain Antonio Elle roule souvent avec Et euh... Bon j'essaie de capter le père Et puis euh... On se donne rendez-vous Ouais c'est cool Bah au moins t'as un petit partenaire de l'entraînement C'est mieux je pense de rouler à plusieurs Parce que bah au moins il y a un petit esprit de compétition Et puis elle a des rouler comme ça toi ? Ouais grave ! Bah il y a des autres motos mais ils roulent doucement alors Rires Ils se traînent Purée ils se traînent limite tu les klaxonnes sur le terrain quoi Ok Bah franchement euh... C'est cool T'as de la chance hein ? Ouais Un tournage purée c'est bien 7 ans 7 ans je crois que j'avais une petite moto moi aussi Ouais si si moi j'ai eu aussi des motos assez tôt hein J'ai eu de la chance C'est vraiment à 7 ans Et alors au début euh... Casque de vélo Ouais Sur sa pocket t'as le coup de contact Alors je courais avec elle dans un jardin pour essayer Vaudissement tout ça Et si elle reste accéléré au moins tu peux vite couper le contact Tu peux couper Et franchement elle a vite attrapé le truc Et c'est pour ça qu'elle est vite passé au... A la moto au dessus quoi en fait Tu sais ma grande frayeur à ta place Moi c'est que mon enfant plus tard il reste accéléré Ouais Et de peur il reste euh... Accéléré euh... Pas prénom Voilà et tu restes accéléré il fonce dans un mur un truc ça ça me fait peur Ouais ouais Là ça va elle a le réflexe si jamais ça va pas elle coupe C'est bien ça c'est un bon réflexe ça c'est bien hein Faut juste lever la main quoi faut que tu lâches euh... Ouais 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 Là je coupe le contact elle s'en bat même pas euh... Ah ouais Tac c'est fini On a juste à faire ça et s'il y a un problème bah ça comme ça Ouais c'est bien nickel Bon tu travailles bien à l'école j'espère pour avoir une moto comme ça Ouais Ouais Ça va ça va Est-ce que tu peux nous démarrer ta moto ? Ça va être compliqué ça hein Ouais En vrai essaye Ouais ouais peut-être le papa il tient la moto et... Ah ouais tout seul ? Ah ouais tout seul ? Oui je pense ouais ouais Mais... Ça a vraiment beaucoup de compression donc euh... Ouais il faut de la force quand même en vrai ouais Oh limite elle se met debout de... Oh ! Oh ho 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 T'es sérieuse ? Allez ! Allez ! Accélère un tout petit peu Oh ho ho Ouais Allez ! Alors il y a peut-être une technique il faut que tu vas tout en haut Regarde tu vois tu laisses aller tout en haut Et une fois tout en haut tu mets tout ton poids dessus Tu mets un coup on est un élan en plus Tu tiens bien le guidon Et là tu sautes dessus à la moitié Tu sautes et blam jusqu'en bas Allez jusqu'en bas vas-y vas-y Bon allez je te la démarre Allez vas-y C'est compliqué hein Mais franchement hé t'as failli réussir hein C'est bien Ça adore c'est trop drôle C'est la présentation la plus atypique que j'ai faite pour le déploie Ah ouais ouais T'as une très bonne idée de le facteur Bah ouais Si tu vas voir elle roule quand même là quand même Ouais Alors faut pas que pour la vidéo elle fasse trop Ah ouais Normal Alors tu sais qu'il faut toujours faire chauffer la moto tu sais C'est bien là c'est bien C'est drôle Ça me rappelle moi quand j'étais petit Tu voulais quoi ? Alors à cet âge là j'avais une 65SX je crois 65SX je dis pas de bêtises Neuf ans ? 65SX je crois ouais C'était ma seule motocross que j'ai eu Ouais mais ça roulait déjà bien Ouais 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 Et euh mais c'est con mais tu gardes les souvenirs Tu rentres dans la chaufferie de la moto T'as l'odeur et tout C'est clair Ouais c'est clair Et là presque celle là ça lui suffirait plus Il faudrait passer à la gamme au dessus Mais le problème c'est qu'elle est pas grande Et tout le temps qu'elle grandit pas On peut pas encore changer de moto Ouais ouais mais en fait j'y pense Mais j'en ai eu une une 88 J'ai eu une 88 YCF moi Ouais C'est les mêmes en fait quasiment Ouais c'est quasiment les mêmes ouais Ah oui j'ai pas tilté Bonzoé Oui Est-ce que tu te sens prête ? Ouais A mettre le casque ? Ouais Et tu nous fais un petit tour ? Ouais Bon tranquille hein C'est pas parce qu'on filme qu'il faut aller faire vite Tu fais deux petits passages Tranquillement Ok ? Ouais Allez vas-y Et puis hein Hihihi Ha ha Ah Oh bon c'est trop bien Ouais ouais c'est rigolo Tu me régales moi elle roule Je peux passer des après midi Des journées complètes avec Ça tue Ça tue Ça tue ça tue franchement c'est trop bien Et puis euh... je me revois en fait Vraiment je me revois quand j'étais gamin Ouais grave grave Mais je vais être pareil hein Je vais passer par là je vais être pareil Je vais kiffer non c'est cool franchement et puis elle est toute contente ça se voit et c'est bien tu vois ça fait plaisir tiens sarah dédicace c'est trop bien bah il ya la concurrence regarde il ya la course à calais en fin de compte on a une ancienne c'est un ancien plateau moto d'accord personne roule là bas et temps en temps j'y vais avec la petite et ça arrive de tomber sur des garnets en scooter tout ça c'est la course elle fait la course et puis il ya des scooters elle mange m'arrête économie 3 2 1 bim non alors et ça j'ai une question ton but c'est quoi c'est plus tard d'évoluer dans le monde du motocross avec elle ou juste suivre ce qu'elle a envie de faire et pas forcément faire de course et ou alors honnêtement je la pousse un petit peu mais on verra bien ouais voilà vraiment le feeling après le but c'est déjà qu'elle s'amuse qu'elle ait envie d'y aller ouais et moi ça me suffit d'accord déjà merci d'être venu on en profite le temps qu'elle s'habille mais c'est trop bien j'ai reçu le mail les gars j'ai dit bah franchement faut le faire ouais franchement je suis dit allez je tente parce que c'est vrai que le milieu de la petite moto pour les enfants je trouve pas assez parlé et et puis bon bah voilà je me dis bon allez c'est peut-être l'occasion puis finalement tu vois moindre coût parce que tu peux les trouver même bien moins cher je pense mais à moindre coût tu as le sourire du gamin c'est vrai que pour 500 euros t'as déjà une moto 500 euros ça reste abordable alors il y a la moto 500 euros après tu as peut-être les équipements derrière qui coûte un petit peu et la licence la licence nous on la paye 100 euros tu vois l'année au terrain elle peut rouler trois fois par semaine je peux te la continuer j'adore franchement est trop bien la vidéo c'est trop bien j'avais une même le petit cercou là elle est bien équipée en plus un bas casque lunettes machin neck brace bottes pantalons alors attend et t'as une attache go pro tu étais youtubeuse ouais elle fait des petites des petites vidéos on lui met une petite cam et puis alors profites-en c'est quoi vous avez des réseaux quelque chose pour l'instant bon c'est moi qui gère elle a un petit tik tok et c'est la cacahuète tout simplement d'accord donc je m'occupe de ça je lui pose que ces petites vidéos et puis c'est toujours pareil moi ça me fait kiffer ok vas-y bah j'écrirai ça sur sur la vidéo bon tranquillou zoé tranquillou fais attention à toi ce débrouille bien j'aurais trop peur que pour la vidéo après un petit je sais pas si ça réfléchit comme ça mais c'est une ou les grands quand on est filmé on est forcément un peu en train de faire les cons c'est pareil c'est pareil c'est la même chose ouais bon bah je cache la caméra quand elle est filmée c'est elle s'est déjà fait mal en tombant mal non mais elle est déjà tombée moi je suis en mode j'ai pas envie qu'elle tombe elle attend ça marche cette connerie ah j'adore purée elle franchement se débrouille bien et là au mois de mai elle fait un stage de pilotage il ya un petit circuit de super moto près de montreuil ok elle fait un stage de pilotage là en bas pour reposer le genou mais non sur des petites ycf mais super motards adieu ça queen ici eh bien tu nous refais des petits passes de trois petits passage franchement bien tu mets un peu dedans quand même non non ça va ça va j'ai peur moi tu mets un peu dedans attends ça prend combien ça 70 non ah hé l'image où je te vois faire ça je dis mais non en fait là la fond elle est quasi à fond de quatre là ouais ouais c'est cool c'est bien allez reviens j'ai peur ouais ouais moi je peux rien faire pour ça ça va vite ça coupe la moto s'il te plaît papier du véhicule s'il vous plaît ouais tu sais qu'une fois c'est on a le rouler près du port sur calais et on s'est fait un peu embêté par la police allez ils sont ils sont clément quand c'est comme ça franchement ouais donc limite limite ils nous ont dit aller rouler il ya un endroit là bas ok ouais bon c'est cool vous n'étiez pas méchant aïe la rideuse c'est trop bien bon bah et zoé bien franchement purée et t'es à fond là imagine il y aurait eu un radar comme on t'aurait fait franchement merci d'être venu zoé merci d'être venu greg ben y'a pas de quoi merci de nous avoir reçu zoé à chaque à chaque à la fin de chaque mes vidéos après je pourrais parler français à chaque fin de mes vidéos je demande à la personne qui présente sa moto donc toi c'est quoi ton mot de fin qu'est ce que tu pourrais dire à la fin de la vidéo pour pour la finir en fait dis ce que tu veux ok salut tu check allez salut greg salut merci d'être venu salut salut salut